Thierry Gasco en est le chef de cave. C'est lui qui est le garant du goût du vin. Il élabore les assemblages et contrôle chaque étape de production. Ça fait 25 ans que je suis dans cette maison. Ça fait 25 ans que tous les matins, en arrivant, je regarde autour de moi. On arrive, on regarde tous les bâtiments superbes. Avec une architecture un petit peu originale, de type Elisabetta, parce que tout simplement, Mme Pomerie voulait que ces clients anglais qui viendraient chez elle puissent se sentir un petit peu comme chez eux. Et à l'intérieur de ces bâtiments, alors qu'on ne peut pas s'y attendre, on retrouve toute une zone de production. Et c'est quand même un site merveilleux. Et je dirais que j'en suis tombé amoureux il y a 25 ans. Je pense que, à la limite, je mourrais en restant toujours amoureux de ces bâtiments et de ce site. Ce matin, c'est la mise en bouteille. Il a fallu vider ces immenses cuves. Et là, ici, vous êtes dans la cuverie de vinification de pommerie. Vous avez, autour de moi, des cuves de très grande contenance, puisque, par exemple, une cuve comme celle-là, c'est une cuve qui peut contenir jusqu'à 500 000 bouteilles. Donc, 2 fois 500 000, déjà, vous voyez ? J'ai 1 million de bouteilles de chaque côté. Monsieur, est-ce que je vous ai appelé ? Parce qu'en fait, on s'aperçoit... A peine arrivé, Thierry est sollicité. Donc, je pense qu'il faudra aller vérifier l'intérieur, si des fois, il n'y a pas une fuite. Et vous pensez qu'il pourrait y avoir une fuite ? Bon, alors, j'y vais, Baptiste. Il n'y a qu'une seule manière, un peu acrobatique, d'entrer dans la cuve. On est vraiment dans le coeur de la cuve, dans le coeur du réacteur. La cuve est vide, heureusement, sinon, on serait un peu noyé. Thierry contrôle la paroi intérieure. OK. Tout est conforme. C'est sa responsabilité de tout vérifier. Dès qu'il y a un petit problème, en général, c'est ce de le coeur qui apple. Il faut voir un petit peu comment on fait pour résoudre le problème. Il ne faut pas être éthiquement que l'homme du vin. Il faut également, je dirais, connaître tout ce qui peut tourner autour du matériel utilisé en cuverie et en production. Thierry va contrôler une étape décisive de la production. Donc là, on va avoir un escalier qui va nous permettre d'accéder à nos 18 km de cave, là où on stocke l'ensemble des vins de la maison. C'est un escalier qui s'étend sur 116 marches et qui nous permet d'arriver à 30 mètres sous terre. Cet escalier est habillé de lumière par une oeuvre contemporaine. Cette partie des caves est ouverte à la visite. Thierry débouche dans la galerie principale au style plutôt pop. Depuis 2003, nous faisons des expositions d'art contemporain. Et donc ici, vous avez un artiste coréen qui s'est exprimé avec plein d'ustensiles de cuisine, encastré les uns dans les autres pour pouvoir faire cette décoration. A côté des oeuvres d'art, la cuvée prestige patiente plus de 10 ans en cave, le temps nécessaire au développement des arômes. Ces galeries creusées dans la craie permettent un vieillissement optimal grâce à une température constante de 10 degrés été comme hiver. Là, nous sommes dans une des 120 crayères qui se trouve sous le domaine pommerie. C'est un énorme puits qui a servi de l'époque gallo-romaine jusqu'au Moyen-Âge pour extraire la craie pour pouvoir construire les bâtiments dans la ville de Haas. Sous-titrage Société Radio-Canada